... Nos élus, les personnes beaucoup trop influentes au pouvoir excessif, refusent de changer de paradigme, refusent de prendre leurs responsabilités, refusent d'écouter la science, refusent d'entamer et de financer une transition écologique solidaire et juste. Ils préfèrent s'acharner à promouvoir la croissance et le profit court-termiste à tout prix qui nous fait complicher les inégalités et détruire notre habitat à tous. Pourtant, on le sait, on se rappelle tous, en 2008, ils ont débloqué des milliards pour sauver les banques. Alors on attend quoi ? On attend quoi pour avoir des mesures et réagir clairement face à la menace climatique ? En 72, le club d'Europe nous a mis en garde et nous a prévenus. En 92, le sommet de Rio nous a prévenus et il n'a pas été entendu. En 97, le protocole de Kyoto nous a rappelé à l'ordre et il n'a pas été entendu. En 2012, le sommet de Rio nous a pressé d'agir et il n'a pas été entendu. En 2015, l'accord de Paris nous a engagé à agir et il n'a toujours pas été entendu. Ok, on est en 2018, il est encore temps, mais le temps presse et il faut que nous soyons entendus. Alors nous n'attendrons pas une minute de plus. C'est à nous, toutes et nous tous, de nous réveiller par millions. L'inaction climatique est un choix politique. Le nôtre, c'est que tous les choix présents et futurs respectent l'impératif des plus 1,5 degrés. Donc c'est maintenant, et ce n'est pas que nous, c'est partout dans le monde entier, vous sortez vos cloches, vous sortez vos casseroles, vous sortez vos téléphones, vous sortez tout ce qui peut faire du bruit et vous y allez, c'est maintenant ! C'est à nous, c'est à nous, c'est à nous ! C'est à nous, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous ! C'est à nous, c'est à nous, c'est à nous ! Allez ! Il faut que tout le monde nous attend ! Tout le monde ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Super ! Allô ! On va continuer à faire sonner cette alarme toutes, allez-y, toutes ensemble, improvisez ! N'hésitez pas ! Il faut que les décideurs politiques comprennent ! Il faut que les décideurs politiques comprennent ! Il faut que les décideurs politiques comprennent aux parties de l'usonnaie... ... C'est parti ! Ce qui est important, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux, encore et encore, à faire sonner cette alarme climatique, encore les prochains mois, pour que les décideurs politiques comprennent enfin, tant que nos amis, pour que nos collègues, nos voisins, pour que notre famille, qui n'ont toujours pas compris que c'est maintenant qu'il faut agir, maintenant qu'il faut décider de vivre autrement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et protéger le vivant. Parlez-en autour de vous. Faites vive l'espoir que porte ce mouvement. C'est possible, on le sait. Il y a les moyens, il y a les idées, il y a les gens sur le terrain depuis longtemps. La Batoukana s'appelle Macaïba, merci à eux. Merci à vous. Merci. Et faites du bruit. Qu'on fasse trembler la terre. La terre qu'on aime et qu'on potait. Merci. 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 Mon partagio. On répète un pour la marche. on y va ceux qui ont envie d'y aller nous suivent on va faire ça bien sûr de manière non violente complètement à la cool s'il y a des violences qui se passent en ville on s'en ira, tant pis et puis si ça se passe bien par contre ça peut être un super bon moment avec les gilets jaunes, avec les étudiants avec tous les assos syndicats partis politiques, on ne sait pas ce qu'il y aura on verra, on discutera avec eux on va faire une bonne communion ensemble si ça se passe bien vous êtes d'accord avec ça ? ça marche merci je pense que c'est le moment de laisser la parole aux différentes associations qui nous accompagnent c'est le moment de laisser la parole Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501